Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Alors comme vous le savez, de nombreux syndicats de notre pays ont posé un appel à la grève dans le cadre de la réforme des retraites menée par le gouvernement pour le 5 décembre. Donc ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que la journée va être extrêmement difficile, le réseau va être fortement perturbé. On va réussir, nous allons réussir à ne faire rouler qu'environ 10% du trafic, donc environ 10% des trains habituels sur une journée type. Donc très clairement, on redit, nous invitons nos clients à annuler leur déplacement, reporter leur voyage autant que c'est possible pour eux. Alors vous l'avez remarqué, dès la semaine dernière, nous avons contacté plus de 200 000 clients pour leur annoncer la suppression de leur train quand c'était possible. Nous avons fermé les ventes des TGV concernés, c'est-à-dire sur la période du 5 au 8. Et donc ça, c'est dès que ça a été possible, on a anticipé pour que nos clients puissent s'organiser. Parallèlement, nous avons construit les plans de transport qui seraient réalisables sur la base des intentions de grève pressenties. Donc dès cet après-midi, les horaires seront disponibles, peu après la conférence de presse là, c'est-à-dire vers 17h, sur tous nos canaux. Donc nos canaux, je rappelle, c'est l'assistant SNCF, donc l'application, le site sncf.com, et puis bien sûr les sites TER régionaux. Et dans certaines gares, il y a des affichages qui reprennent les horaires et les trains qui circuleront dans ces gares le jeudi 5. Si le mouvement devait perdurer, évidemment, nous continuerions sur ce rythme, c'est-à-dire la veille avant 17h, au plus tard, nous annonçons le plan de transport du lendemain. Dans les gares, on déploie aussi beaucoup d'efforts, à la fois pour donner une information fiable et actualisée, et puis pour accueillir les clients aussi bien qu'on peut par rapport à une attente qui sera plus longue et qui donc peut être un peu pénible. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de 1000 personnes, 1000 volontaires SNCF qui seront dans l'ensemble de nos gares. Ces volontaires, vous les connaissez bien, ce sont les personnes avec les gilets rouges et qui sont vraiment au service des clients pour leur donner de l'info, pour les aider à s'organiser sur l'appli, trouver des alternatives. Dans les 20 principales gares, on a des comptoirs d'accueil, donc des choses un peu structurées, là aussi, pour aider. Avec nos partenaires locaux, on distribuera de l'eau, des boissons chaudes. Et puis pour ceux qui en ont besoin, évidemment, ils trouveront en gare du Wi-Fi gratuit, des prises pour charger leur téléphone, et puis dans environ 120 gares, des espaces de co-working gratuits. Donc ça, c'est déjà ce qui va se passer en gare. Et puis au-delà de ça, on l'a annoncé vendredi dernier, on a un certain nombre de solutions alternatives qui ont été construites à l'échelle nationale et régionale. Donc ça, ce sont des solutions qui ont été montées avec une quarantaine de partenaires. Elles sont disponibles, là encore, sur l'assistant SNCF et sur Wi-SNCF. Donc c'est des solutions renforcées par rapport à ce qui existe d'habitude, de co-voiturage, de taxi, de VTC, de scooter, de location de vélo également, mais aussi, là encore, de co-working. Il y a aussi la possibilité de trouver des réservations de parking pour ceux qui se rendraient en voiture proche de leur travail. Alors, tout ça est évidemment complémentaire du dispositif spécifique Ile-de-France. Ile-de-France Mobilité a rendu gratuit le co-voiturage pour les détenteurs de passe-navigo. Donc tout ça est évidemment complémentaire. Donc tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc tout ça, c'est vraiment compliqué. Merci. 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 Merci.